Monsieur Soufinance qui concerne votre activité aujourd'hui, quel bilan est-ce que vous pouvez dresser ? Alors il y en a deux. Vous avez deux types de bilans. Le premier c'est le bilan opérationnel. Qu'est-ce que ça vous a coûté ? Alors c'est très simple, ça a été la bérésina pour nous. 58%, près de 60% de votre chiffre d'affaires qui disparaît et qui, parce que vous vous dites que ça va repartir, à un moment ou à un autre, vous attendez un mois, deux mois, trois mois et puis en fin de compte vous vous rendez compte que ça fait un an. Mais vous êtes résilients, vous continuez. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous vous reposez sur d'autres produits. Parce qu'on vend de l'assurance voyage, de l'assurance groupe, de la temporaire ODC, de l'individuel accident. Enfin bref, il y a un certain nombre de produits qui n'étaient pas nécessairement très importants mais qui, de par le fait, de par la nature des choses, font qu'on les met en exergue. Donc on s'est reposé sur d'autres produits. On a laissé tomber l'assurance voyage, on a continué à gérer les sinistres éventuels et on a mis en avant les produits qu'on avait encore en portefeuille et qui fonctionnaient et qui ont pris de l'ampleur. La deuxième, c'est qu'il fallait à un moment donné se dire qu'on était réellement fragile. Et donc du coup, il fallait absolument trouver de nouveaux produits et les mettre en circulation. Mais pour les mettre en circulation, il y a le fait de le faire, de les concevoir, de les mettre à disposition du ministère pour qu'ils puissent, au niveau de la direction générale du Trésor, la direction des assurances, pour qu'ils puissent les avaliser et puis ensuite les commercialiser. Donc ça prend un certain nombre de temps. Donc actuellement, voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Merci. 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 Merci.